Et ce programme court de la danse évidemment va se conclure avec Gabriela Papadakis, Guillaume Cizron, les champions d'Europe, les champions du monde qui n'ont pas patiné depuis la fin août, depuis la chute à l'entraînement à Montréal de Gabriela qui vont donc se présenter ici. C'est un moment exceptionnel pour ma chaîne sport de vous faire découvrir le programme des champions du monde en avant-première. Grand moment de cette journée effectivement, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizron. Générique 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 Génie Générique 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 L'émotion est transmissible et surtout est palpable. Gabriella Papadakis, Guillaume Ciesron de retour après 3 mois d'absence. ... Générique On oublie complètement que c'est une épreuve technique et qu'il y a des éléments techniques difficiles à réaliser. On se laisse complètement porter par ce programme. On en oublie vraiment la technique, on est juste dans l'émotion. Je confirme. Ça fait vraiment plaisir, chaud au cœur, de les revoir. Plutôt en très bonne forme pour un couple qui n'a pas encore présenté ce programme en compétition officielle. Ce n'est pas facile pour eux, ils étaient attendus, ils se savent scruter. La concurrence internationale n'a Dieu que pour eux et se demande où est-ce qu'ils en sont. Quand on voit le début de saison de leurs principaux adversaires et quand on voit ce programme pour une première fois, on se dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir et qu'ils devraient être très très vite dans la bataille pour conserver leurs deux titres. La patinoire poisson près d'Epinal et Machin Sport ont accueilli ce passage. Évidemment, grand moment de cette année, grand moment de ce début de saison. Grand moment, ici avec Romain Genauer, leur entraîneur. Ce qui est rassurant, c'est de voir que Gabriela avait tout de suite très vite repris de sa chute. Mais c'est souvent après les efforts où elle était un peu fatiguée et étourdie, elle avait du mal à récupérer. Là, à la voir, on se dit que c'est bon, elle a récupéré toutes ses capacités, qu'elle est en pleine forme. Oui, il y avait eu des recommandations du médecin fédéral pour ne pas revenir dès le trophée Bompard à la mi-novembre. Voilà, principe de précaution et de rester prudents pour leur permettre de revenir au maximum de meilleure de leur forme. Vraiment, regardez, tout s'est ralenti, tout est calculé, millimétré. Tout se fait vraiment avec précision. On parlait tout à l'heure de la série Twizzle. Voilà la différence entre nos jeunes couples français et les champions du monde. C'est rapide, c'est précis. C'est un retour à la compétition événement et on le déguste avec vous aujourd'hui à l'occasion de ces championnats de France d'Epinale. Gabriela et Guillaume qui se présentent au Kissen Kray qui vont attendre la note. Le premier repère chiffré de la saison pour voir un petit peu si le programme a plu, si les différents niveaux sont atteints et pouvoir construire. Parce qu'effectivement, ces premières compétitions, elles servent toujours à ça, voir un petit peu les endroits où on peut aller travailler, aller gagner des points. C'est ce qui va leur être utile. Et oui, parce qu'il y a de grandes échéances à venir évidemment au cours de l'hiver 2016. Les championnats d'Europe fin janvier à Bratislava et surtout les championnats du monde fin mars, début avril à Boston. Deux titres à défendre. On parlait de jeunesse montante avec les couples précédents. Eux aussi sont jeunes mais ils ont déjà une belle expérience 73-60. Une belle expérience et surtout un super palmarès. Evidemment, on le sait, champion d'Europe, champion du monde. Les voyants sont plutôt au beau fixe. Mais quelle surprise ! Mais quelle surprise, ce petit Gabriel là ! Oui, j'ai failli enchaîner. J'ai vu. C'est bon de les voir avec les sourires. Et cette marque de 73-60 est plutôt intéressante. Comme disait Romain Gainauer, il est content de ses notes et il a raison. Parce que quand on sait que le meilleur score de Gabriela et Guillaume à l'international est de 71-94, ça veut dire qu'ils sont dans une bonne dynamique et qu'on devrait très vite les retrouver en haut des podiums. On devrait très vite les retrouver sur l'antenne aussi. Gabriela Papadakis, Guillaume Ciseron, donc champion de France. Ça n'est certes pas une surprise mais c'est leur retour sur la glace. Et c'est évidemment un plaisir et un moment privilégié de ce week-end de championnat de France ici à Epinal. que de les voir évoluer avec succès et avec plaisir. Vous voyez justement tous les ralentis de ce travail technique qu'ils font tous les jours. Mais on ne voit même plus l'effort. On voit juste la facilité, la fraîcheur. C'est pour ça qu'ils travaillent dur tous les jours.